Musique Alors deux axes viennent immédiatement à l'esprit. Sur ceux dont on parle le plus, la mobilité bien sûr et l'énergie. On peut aussi considérer l'ensemble des activités humaines qui permettent à une ville de fonctionner. Et l'Académie des technologies a lancé une étude qui est basée sur ces activités humaines pour caractériser la ville. Si on étudie ces activités humaines, on va voir apparaître de nouvelles opportunités de fonctionnement de la ville. Et on va voir surtout quelles sont les dimensions humaines réelles de la ville. Et comment ces dimensions humaines vont impacter le fonctionnement de la ville. En particulier le vivre ensemble, la citoyenneté locale, la nouvelle gouvernance qui vont être à ce moment-là impliquées et abordées. Les TIC vont permettre avec les techniques d'information et de la communication, vont permettre bien sûr des avancées tout à fait importantes. On parle des big data, on parle des puissances de calcul qui deviennent énormes. Mais il y a aussi tout ce qui concerne les relations toutes simples de voisinage ou de vivre ensemble qui vont se développer grâce à ces techniques de l'information et de la communication sans avoir besoin de structures extrêmement importantes. La ville doit devenir par conséquent un lieu d'intelligence collective où les habitants vont prendre en main tous ces outils et vont les utiliser pour développer cette intelligence collective. Alors pour cela, que doit faire une ville ? Elle doit permettre cette innovation, permettre cette mise en commun. Donc il faut développer les réseaux. Ça, c'est une vocation normale des activités de la ville. On pense tout de suite aux réseaux stables, fixes, matériels. On va trouver les antennes, la fibre optique, mais aussi les voies de circulation. On pense aussi à la gouvernance, tout ce qui est immatériel, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est-à-dire les liens entre les habitants, qui vont faire que progressivement, on va pouvoir mettre en place cette intelligence collective. Donc la ville doit devenir non pas un laboratoire qui serait à petite échelle sur des points particuliers, mais une réelle, un catalyseur d'innovation où l'ensemble de la population va pouvoir participer, où l'ensemble de la population va devenir dynamique. Donc je crois que c'est cela le véritable axe d'innovation pour la ville de demain. La ville est comme un corps vivant qui a des cellules. Les habitants naissent, meurent, disparaissent. Donc la ville devra permettre l'évolution, la transmission, faire que le renouvellement soit mis en place, qu'elle devra veiller à la création de richesses, mais pas de richesses seulement matérielles, de richesses matérielles et immatérielles. La ville, c'est un ensemble d'êtres humains. Pour être vivante, elle doit le rester. Il faut qu'elle favorise le développement de toutes les activités de tous ses habitants, et en particulier leur dimension humaine. Qu'elles soient matérielles, intellectuelles ou spirituelles. Et les philosophes français parlent de spiritualité laïque. Je crois que c'est un point important pour la France, une spécificité française. Les villes les plus vivantes ont été des villes qui ont largement rayonné. C'était celles qui créaient de la richesse, bien sûr, mais où de la richesse était utilisée pour les activités humaines, et toutes étaient permises. C'est-à-dire qu'il y avait une grande liberté, un grand rayonnement, et une belle émulation entre ces habitants, qui faisait qu'effectivement, cette richesse intellectuelle se développait de façon extrêmement forte. Alors, les nouvelles technologies qui arrivent dans la ville doivent permettre l'intelligence de tous, c'est-à-dire à faire une intelligence collective extrêmement forte, qui doit s'exprimer, qui doit être encouragée, et qui va permettre à la ville d'attirer, de rayonner, et donc de développer ses propres valeurs humaines. Je crois que la grande innovation pour la ville, ça consistera à permettre la création de cette intelligence collective. Humaine, rayonnante, attirante, et j'ajouterais riche, mais pas seulement de richesse matérielle. Sous-titrage Société Radio-Canada